Avant d'oublier, vous avez les salutations du pasteur Collet et de toute l'assemblée de Melun qui vous salue en Jésus-Christ. Et je peux vous dire qu'il prie pour vous. Ce n'est pas rare qu'au réunion de prière, l'assemblée de Rouen soit mentionnée. Donc l'église de Melun prie pour vous. Psaume 145. Nous allons lire ce psaume dans son entier. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célèbrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'éternel est grand et très digne de louanges et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront au éternel et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'éternel et que toute chair bénisse son Saint Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si pour vous quand vous lisez un psaume comme cela, votre cœur est rafraîchi, votre cœur est encouragé, votre cœur est élevé, votre cœur est ramené à ce qui est essentiel, c'est-à-dire il y a un Dieu dans le ciel. Et non seulement il y a un Dieu dans le ciel, mais il y a un Dieu pour ses enfants qui est là comme un père, comme un sauveur, comme un seigneur. Et il y a un Dieu qui est riche, qui est riche pour ses enfants. Je ne parlerai pas des richesses matérielles, si quand bien même aujourd'hui nous perdions tout, mais s'il y avait le ciel ouvert pour nous et toutes les richesses du ciel répandues dans nos cœurs, je crois que nous serions le plus heureux des hommes, des femmes. Donc il y a un Dieu qui est riche de ses richesses spirituelles, c'est pour cela qu'il est dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est pour nous cette assurance que oui, il y a un Dieu qui est pour nous. Il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, quand j'étais venu vous rendre visite, tous n'étaient pas là, mais je vous avais apporté cette parole sur le bruit qui n'aboutit à rien. Et c'est vrai qu'il y a du bruit, beaucoup de bruit dans ce monde qui peut aussi se retrouver dans nos maisons et même dans nos bouches, du bruit qui n'aboutit à rien, qui ne produira rien. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur les paroles qui font réagir le ciel, parce que la louange de David, avant même de réjouir notre cœur, ces mots qui ont été dans sa bouche, on réjouit le ciel et on réjouit Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des paroles qui réjouissent le ciel, il y a des paroles qui font réagir le ciel. Ces paroles, ce ne sont pas des paroles qui vont rester seulement dans notre cœur. On peut à un moment donné prier dans notre cœur à cause de certaines circonstances, mais un chrétien ne fait pas que prier dans son cœur, un chrétien ne fait pas que louer Dieu dans son cœur, et un chrétien, un disciple du Seigneur Jésus, ne rend pas témoignage à son prochain dans son cœur. Ça ne serait d'aucune utilité. Le Seigneur a racheté nos corps, comme le dit l'apôtre Paul, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Et dans notre corps, il y a notre bouche. Le Seigneur a racheté nos bouches. Et dans notre bouche, il y a un petit membre qui peut faire bien des dégâts, mais le Seigneur l'a racheté pour qu'il soit un objet de bénédiction, c'est notre lampe. Notre Dieu a tout racheté, pas seulement notre cœur, pas seulement notre esprit. Il a aussi racheté notre corps. Et notre corps ne nous appartient plus, il appartient à Dieu. Et Dieu a voulu que notre corps, qui pourtant est un corps qui, au fil des ans, eh bien, devient moins vigoureux. Il y a des souffrances, des difficultés. Oui, ce corps retourne à la poussière, mais il y a un miracle. C'est que malgré ce corps qui retourne à la poussière, Dieu en fait un corps qui glorifie Dieu, même dans l'âge avancé. De sorte que même vous, frères et sœurs, qui êtes dans un âge avancé, vous pouvez être comme un Olivier Verdoyant, comme le dit ce psaume, et puis comme ce cèdre du Liban. Oui, le corps, quand on le regarde, c'est un corps qui souffre, qui a du mal, mais on voit la gloire de Dieu. Donc, il faut que nos langues, nos bouches glorifient Dieu. David dit, je t'exalterai, je bénirai, je célébrerai, je dirai, je chanterai. Et puis, en même temps, il associe les fidèles, on parlera, qu'on proclame. Tes fidèles te béniront, ils diront. Voilà. Et à la fin, il dit que ma bouche publie la louange de l'éternel. Nous avons des églises qui prient de moins en moins, qui louent Dieu de moins en moins. C'est un constat que moi j'ai fait, que vous avez peut-être pu faire. Tout simplement parce que des choses ont pris la place. Je l'ai vu dans l'église de ma jeunesse. Au fur et à mesure, moins de place a été laissée à la prière et à la louange des chrétiens, pour laisser place à d'autres choses, et notamment la musique. La musique a pris énormément de place. De sorte qu'au fur et à mesure, de moins en moins, de disciples, de chrétiens, avaient l'occasion d'élever la voix pour rendre leur culte à Dieu le dimanche matin, pour ne parler que du dimanche matin. Frères et sœurs, nous avons peut-être pris cette habitude, si nous avons été dans des assemblées comme cela, et je parle pour mon expérience propre, parce que je me suis retrouvé après dans cette assemblée de Melun, où il y a de la place pour la prière, pour la louange, et le culte d'adoration, ce sont des disciples qui élèvent la voix pour adorer Dieu. Et il a fallu que je me fasse violence, parce que je m'étais habitué à un culte spectacle, finalement, où on est là pour assister, mais nous ne sommes plus là pour rendre à Dieu un culte. Et il a fallu réapprendre, et peut-être ce matin, pour un, quelques-uns, il faudra réapprendre, ou peut-être affermir, mais mes frères et sœurs, le Seigneur nous a sauvés, pour qu'avec notre bouche et notre langue, nous proclamions, nous célébrions, nous prions aussi, avec notre langue, et c'est ce que nous allons la voir au travers de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, ne cherchez pas, je vous le dis, l'apôtre Paul dira qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Et il ajoutera ceci, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, et juste après, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. C'est Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. J'ai un voisin qui, quelquefois, s'énivre. Quand il n'est pas inivré, il ne me parle jamais. Et quand il est sous l'effet de l'alcool, alors là, il peut me faire des discussions, m'attraper sur le parking où je garde la voiture, et alors me parler, me parler, me parler. Le vin fait parler ceux qui s'énivrent. Mais l'apôtre Paul dit là, le Saint-Esprit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il va y avoir des mots sur notre langue, des mots dans nos bouches, pour celui-là qui remplit nos cœurs, qui remplit nos cœurs de joie, de reconnaissance, le Saint-Esprit va remplir nos bouches. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu, qui n'a besoin de personne pour agir, va pourtant attendre nos paroles pour agir. Dieu pourra accomplir ses œuvres sans nous. Mais Dieu attend que l'Église prie. Nous allons le voir. Il attend aussi dans nos vies propres, nos paroles pour agir. Il y a donc des paroles qui font réagir le ciel. Et avant de parler de la prière personnelle, de la prière dans l'Assemblée, il faut commencer par une chose. C'est la prière, ces mots de repentance. Parce que tout commence ici. On ne peut pas avoir de vie de prière sans être passé par la repentance. Sinon, c'est une vie de prière religieuse. Il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de communion avec celui qui est saint, qui est parfait, qui est juste. Donc, tout commence par là. Allez avec moi dans le livre de Jérémie, au chapitre 8 et au verset 6. Jérémie, chapitre 8, verset 6. Dieu dit par la bouche de son prophète « Je suis attentif et j'écoute. » Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repend de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ? » Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Dieu est attentif et il écoute. Et il entend des paroles dans la bouche du peuple. Ce ne sont pas les paroles qu'il devrait entendre. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut penser que au début du livre du prophète Jérémie, les premières paroles de Jérémie pour le peuple de Judas a lieu au temps de Josias. Vous relirez les quelques chapitres précédents. C'est au temps de Josias. Au temps de Josias, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ça nous parle. Un réveil magnifique au temps de Josias. Là, il y a Josias qui est un roi qui est pieux, va être au contact de la parole de Dieu, de la loi. Et il va déchirer ses vêtements. Et il va faire le ménage. et il va enjoindre le peuple à nouveau de marcher avec Dieu. Mais on voit que si Josias a été réveillé, ce peuple qui a suivi au temps de Josias va être ce peuple qui, après la mort de Josias, va mettre Jérémie en prison, ne va pas écouter la parole de Dieu et va même commettre dans le temple toutes sortes d'iniquités. C'était pour eux comme une sécurité. Le temple, le temple, parce qu'on va au temple, tout va bien, nous sommes en sécurité. Mais c'était pour commettre toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu. Dieu est attentif, il écoute et il attend ses paroles de repentance. Nous savons ce qui ne va pas dans notre cœur. Dieu attend nos paroles. Il attend ses paroles. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Ça vous est déjà arrivé d'être là devant vos actes, devant même vos paroles et de dire mais qu'ai-je fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai dit ces paroles ? Dieu attend ces mots de repentance. Il les attend. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent et ce matin il y a de la joie dans le ciel pour le pécheur qui se repent. Ce n'est pas la repentance quelque chose uniquement pour le jour où nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Bien sûr, ce jour-là convaincu de péché nous avons demandé pardon au Seigneur nous avons reconnu nos fautes nos iniquités nous avons pleuré sur nos péchés et le Seigneur nous a fait grâce mais dans la vie dans la marche avec le Seigneur dans cette vie de disciple le péché nous enveloppe si facilement ce n'est pas un prétexte pour péché je le dis pour ceux qui emploient ce verset-là pour dire mais le péché nous enveloppe si facilement un prétexte pour commettre le péché plus on connaît le Seigneur moins on pêche et plus on a en horreur le péché si on prend la parole de Dieu pour excuser nos péchés nous sommes à côté de la plaque ce n'est pas ça ce n'est pas ça la vie ce n'est pas la vie avec le Seigneur même la grâce plus nous connaîtrons la grâce et moins nous pêcherons parce que la grâce c'est quelque chose de si grand c'est un sanctuaire la grâce c'est une terre saine on ne va pas sur le terrain de la grâce là avec nos péchés assumés dont on ne veut pas se repentir non Dieu attend nos paroles qu'ai-je fait pas de longues paroles pas de longues prières mais juste ces paroles nous savons là ce qui met une distance entre Dieu et nous quand elle est là et il attend ces paroles là ces mots pour à nouveau là agir et réagir à ces paroles comme ce père dans la parabole que j'appelle parabole des deux fils parce que si Jésus donne cette parabole il la donne pour les deux fils il y a un enseignement il y a le fils perdu le fils prodigue mais il y a le fils aîné aussi je ne m'arrête pas sur le fils aîné ce matin mais sur ce fils qui est perdu étant rentré en lui-même il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai et je lui dirai mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils et c'est ce qu'il va faire le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi le fils dit et le père réagit il réagit même avant que les paroles sortent de la bouche mais le père sait les paroles qui vont sortir de sa bouche et le père il est là il attend et il le prend dans ses bras il va à sa rencontre il le sait c'est ça regardez les paroles que Dieu attend il est prêt à réagir il est prêt à agir il attend ses paroles de repentance mais pour venir et pour à nouveau serrer son enfant dans les bras et lui donner tout ce qui lui a manqué jusqu'à maintenant la nourriture qu'il n'avait plus vue cette communion avec le père qu'il n'avait plus mais voilà que il vient avec des mots je dirai c'est là dans son coeur mais à un moment donné il faut que ça sorte il faut que ça sorte ce n'est pas seulement la repentance ce n'est pas seulement quelque chose une bonne intention qui ne serait suivie d'aucun effet il y a les fruits de la repentance et dans les fruits de la repentance il y a des paroles des paroles envers Dieu et s'il le faut des paroles envers le prochain parce qu'à un moment donné oui si nous avons offensé le prochain et bien Dieu est attentif il écoute et il attend ces paroles que nous allons dire aux prochains à notre frère notre soeur que nous avons offensé ou bien notre mari notre épouse voilà nos enfants même ces paroles de repentance Dieu est attentif il écoute la repentance est devenue quelque chose de rare on fait de la psychologie on fait des réunions pour que les gens se sentent bien mais la parole pour que les gens se sentent bien c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle c'est ça regardez le bien-être qu'il y a quand on se repent quand on abandonne son péché lorsque avec détermination on signifie que le péché n'a plus le droit de citer dans nos vies dans nos cœurs et qu'on remet nos vies nos cœurs entre les mains de Dieu afin qu'il nous pardonne par le sang efficace de Jésus mais c'est là le bien-être c'est là où nous retrouvons cette communion avec Dieu et alors c'est là que tout ce que nous allons voir maintenant va découler parce que oui tant que il y a ce péché gardé tant qu'il y a cette offense tant qu'il n'y a pas ce pardon et bien nous avons du mal à ouvrir la bouche c'est normal mais quand le cœur est repentant alors à nouveau la bouche s'ouvre pour proclamer ce que le Seigneur est et ce qu'il fait Alléluia un évangéliste disait ceci un chrétien lit sa Bible et un chrétien prie il disait cela un auditoire qui pour certains se persuadait d'être chrétien parce que il faisait des bonnes actions etc mais cet évangéliste disait un chrétien il lit sa Bible et un chrétien il prie frères et sœurs c'est là comment on reconnaît un disciple aujourd'hui il lit sa Bible et il prie c'est une bonne définition du disciple donc un chrétien prie Dieu est attentif il écoute et il attend les prières de ceux qu'il a racheté et il attend les prières ces prières qui vont s'élever dans notre lieu secret il est là il est attentif il écoute allez avec moi évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6 vous connaissez bien ce passage mais relisons-le ensemble Matthieu chapitre 6 verset 6 mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra amen les paroles qui font réagir le ciel tu pries ton père il est là dans le lieu secret et qu'est-il dit ton père qui voit dans le secret te le rendra ça veut donc dire que les paroles que nous disons dans le lieu secret que nous adressons à notre père vont être suivis des faits le Seigneur va nous le rendre à sa façon pas forcément à la nôtre à sa façon mais il va nous le rendre mes frères et sœurs avez-vous votre lieu secret votre chambre ou bien peut-être votre cuisine si vous n'avez pas votre chambre votre kajibi au fur et à mesure de mes déménagements les lieux secrets ont changé ça a été une cave après ça a été un kajibi maintenant j'ai un vrai bureau voilà mais peu importe pourvu que nous ayons nos lieux secrets ils le font cet endroit chez nous où nous allons rencontrer notre Seigneur et notre Dieu cet endroit où nous allons prier nous allons dire les mots de notre bouche et ces mots vont s'élever jusqu'à notre père et notre père qui est un dieu attentif et qui écoute il est là pour nous le rendre de la même façon de la même façon lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne c'est Jésus qui prie dans le jardin de Gethsémane à ce moment là cet endroit c'est c'est son lieu secret c'est ce lieu avec son père lui seul avec son père il s'éloignait un peu des disciples maintenant c'est lui avec son père on peut tout dire au père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne on peut dire à notre père qu'à un moment donné sa volonté c'est quelque chose qui nous paraît insurmontable qui nous paraît trop fort qui nous paraît inatteignable mais c'est aussi le lieu où on réaffirme notre abandon entre les mains du Seigneur pas ma volonté pas ma volonté mais la tienne et il est dit c'est dans l'évangile dans l'évangile de Luc au chapitre 22 au verset 43 alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier alléluia voilà le ciel il y a il y a cette prière qui s'élève et le ciel réagit un ange un ange vint le fortifier frères et sœurs dans nos moments secrets avec le Seigneur Dieu attend nos paroles et il est là avec toutes ses ressources il est là avec toute sa puissance il est auprès de ceux qui l'invoquent il est auprès de ceux qui sont là pour le chercher pour le prier pour le supplier pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur nous pouvons tout dire à Dieu dans notre lieu secret nos doutes nos défaillances nos incompréhensions nous pouvons tout lui dire et Dieu il est là avec sa puissance il est là avec son autorité il est là avec sa parole il est là pour nous ouvrir le ciel et pour que nous ressortions de notre lieu secret rempli de lui rempli de sa puissance rempli de de cette autorité que seul lui il a mais qu'il veut nous communiquer pour que nous puissions faire sa volonté sa volonté seule un ange lui apparu du ciel pour le fortifier il ne faut pas que ces moments là soient rares chaque jour même nous devrions chercher ces moments dans notre lieu secret pour voir le Père nous le rendre pour voir le ciel être ouvert et pour recevoir une communication de Dieu pour que nous puissions marcher lui être fidèle compter sur lui dans nos journées avoir toutes les ressources qu'il faut oui le Seigneur va agir en fonction de nos prières pas avant pourquoi tant de faiblesse pourquoi tant de chute pourquoi tant de tiédeur mais mes frères et soeurs c'est parce que nous n'obéissons pas la parole de Dieu Jésus a dit veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses le commandement il est là veillez et priez mais à partir du moment où on consacre notre temps à la prière ce temps que nous avons Dieu sait si nous avons beaucoup de temps ou peu de temps mais il sait aussi si nous passons beaucoup de temps aux choses qui sont futiles et qui pourraient que nous pourrions laisser de côté Dieu sait mais il est là et il nous attend et ça se trouve qu'il voit parfois des lieux secrets qui sont vides il était au rendez-vous le Seigneur est au rendez-vous et la chambre a été vide le lieu secret a été vide personne peut-être une journée peut-être deux journées on a fait attendre Dieu alors que Dieu ne demande qu'une chose c'est de donner à son enfant ça serait dur pour moi en tant que père si mes enfants ne me parlaient pas pendant une journée je crois même pendant une matinée ça serait dur mes enfants dès qu'ils se lèvent ils ont des mots pour moi j'ai des mots pour eux aussi tu as bien dormi comment ça va Dieu a des mots pour nous au travers de son livre et les enfants ils ont des mots pour leur père mes enfants ils ont des mots pour moi là-bas pour partir ici même dans ma valise ils m'ont mis des mots ils me les ont dit avec leur langue mais ils me les ont écrits aussi et vous vous avez des mots pour votre père est-ce qu'il y a eu des journées où vous êtes resté la bouche fermée alors ça peut changer ça et si cette parole elle nous est adressée ce matin c'est pour que ça change que chaque jour chaque matin chaque soir même pendant la nuit nous ayons des mots pour notre père les mots de notre coeur peut-être même des moments des cris au secours viens m'aider Seigneur viens au secours de mon incrédulité et le Seigneur il est là il est là pour venir au secours et pour nous assister si nous avons peu de mots pour Dieu aujourd'hui dans les temps nous vivons c'est parce que il y a une volonté d'indépendance quand on veut être indépendant on a besoin de personne et aujourd'hui dans ce monde on le voit mais je crois que l'esprit du monde est là et vient dans les églises il y a cette indépendance on veut faire les choses comme on veut comme on a décidé on veut mener nos vies comme on le pense vous savez que c'est le terreau de l'apostasie relisez le livre des juges le livre des juges nous montre ce qu'est l'apostasie l'éloignement de la base et le terreau de l'apostasie c'est chacun faisait ce qui lui semblait beau ils étaient là et c'est comme ça que un lévite quitte la ville où il doit demeurer pour aller s'installer dans une maison qui lui convient voilà et c'est l'apostasie chacun fait ce qui lui semble bon mes frères et sœurs la vie de prière va nous éloigner de cette indépendance de ce chemin qui est là et qui mène à la perdition c'est je fais ce que je veux pour nous mener sur ce chemin étroit qui est la volonté de Dieu et cette soumission à la volonté de Dieu que veux-tu de moi Seigneur et là dans cette prière d'abandon au Seigneur dans cette prière que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne il y a ce ciel qui est là prêt à s'ouvrir pour venir répandre toutes ses bénédictions toutes ses grâces pour être là pour toutes ses promesses je crois que nous pouvons encore vivre même dans les temps de la fin toutes les promesses de Dieu qui sont écrits dans la parole ce n'est pas seulement pour l'église primitive c'est encore pour nous aujourd'hui et c'est pour une église qui prie et justement maintenant pour conclure nous avons vu le lieu secret maintenant j'ai parlé de la prière dans l'assemblée David dit je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée psaume 22 verset 23 je publierai ton nom parmi mes frères c'était inconcevable pour David avec le coeur qu'il avait pour Dieu d'aller parmi ses frères et de rester la bouche fermée je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée il attendait le rassemblement vous savez il attendait la réunion avec les frères et sœurs avec joie avec empressement je veux aller à l'église et à l'église je vais encore publier ce que tu as fait pour moi je vais publier tes merveilles et puis même si la situation est difficile je suis dans l'épreuve je redirai encore que tu es un Dieu merveilleux Alléluia nos épreuves nous feraient fermer la bouche frères et sœurs ça peut ça peut et moi aussi j'ai été comme cela des moments accablés par l'épreuve centré sur mon épreuve venir à l'église et rien pour Dieu rien ma bouche est restée fermée j'étais là centré sur mon problème sur mes difficultés est-ce que c'est bien ? non est-ce que Dieu doit être doit subir nos états d'âme mais Dieu ne doit pas subir nos états d'âme il est Dieu il est grand il est élevé il est glorieux il est digne de nos louanges et ce n'est pas parce qu'à un moment donné je suis avec mes états d'âme que ma bouche doit rester fermée plus rien pour Dieu on peut même être contrarié et en vouloir même à Dieu comme s'il était responsable de nos épreuves mais mes frères et sœurs si Dieu est responsable de notre épreuve c'est pour nous amener à quelque chose de glorieux surtout pas que l'on ferme sa bouche que l'on soit contrarié après lui c'est pour qu'il soit glorifié il y a deux façons de voir l'épreuve on peut avoir l'épreuve et se lamenter dire ah non encore qu'est-ce que c'est encore qui m'arrive et on peut voir l'épreuve comme le moyen de Dieu pour épurer notre foi et nous faire devenir meilleurs et donc même voir l'épreuve avec joie la vie du disciple c'est vraiment une vie surnaturelle ça n'est pas naturel de voir l'épreuve avec joie alors à un moment donné on peut être avec nos états d'âme on peut être là oui dans la souffrance dans les difficultés et puis peut-être même en vouloir à Dieu mais mais que ça reste un court moment que nous puissions à un moment donné reprendre le bon sens et avec nos paroles dire je te louerai encore vous savez dans le psaume 40 non oui je ne vous l'ai pas encore dit psaume 40 verset 10 David dit ceci j'annonce la justice dans la grande assemblée voici je ne ferme pas mes lèvres éternelles tu le sais il ne ferme pas ses lèvres dans l'assemblée on pourrait penser que tout va bien pour David il a le coeur à la louange et au verset 13 il dit ceci car des mots sans nombre m'environnent les châtiments de mes iniquités m'attènent et je ne puis en supporter la vie la vue ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête on peut avoir des mots sans nombre être là et souffrir parce que nous voyons ce que nous sommes encore mais pourtant ne pas fermer les lèvres dans l'assemblée et annoncer les merveilles de Dieu ce que Dieu est c'est une victoire à prendre ça parce que naturellement quand ça va mal on a envie de se taire de s'isoler de rester dans son coin mais le Seigneur veut nous amener ici prendre cette victoire et même quand tout va mal dire encore que le Seigneur est bon qu'il est fidèle qu'il est merveilleux le bénir de ce qu'il nous a sauvés ce n'est pas de la méthode couée c'est vrai centrer nos regards sur Dieu et nous décentrer nous-mêmes et alors là nous allons voir le ciel qui va s'ouvrir pour nous apporter ce dont nous avons besoin dans l'épreuve je vais finir par ceci acte 16 verset 25 allez avec moi lire ce verset acte 16 verset 25 vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent compus et puis allez au verset 31 Paul et Silas répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison il les prit avec lui à cette heure même de la nuit il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens Amen Alléluia on veut voir des âmes être ajoutées à l'église oui vous voyez les moyens de Dieu ils sont étonnants alors ça ne veut pas dire que ça va se passer tout le temps comme Paul et Silas merci Seigneur mais c'est un bel exemple parce que nous avons deux hommes à qui on a arraché les vêtements qu'on a battu de verges on les a chargés de coups on les a jetés en prison on a mis les cèpes au pied donc dans une position très inconfortable ils ont les vêtements arrachés ils ont été battus de coups et ils ont les cèpes au pied dans les prisons de l'époque qui n'étaient pas des prisons où on faisait du karting ce n'était pas des prisons comme cela Paul et Silas au milieu de la nuit priaient et chantaient les louanges de Dieu il n'est pas dit Paul et Silas se lamentaient gémissaient il est dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient vous vous rendez compte voilà ce que Dieu veut faire avec nous malgré toutes nos circonstances malgré tous nos problèmes malgré toutes nos difficultés publier chanter les louanges de Dieu dire ses merveilles encore et ils ont dit ces paroles et le ciel a réagi tout à coup il se fiat un grand tremblement de terre il y a eu une action qui est venue du ciel dans cette prison et il y a eu un homme qui a été sauvé et une famille qui a été sauvée frères et sœurs Dieu veut se servir de nous pour sauver ceux qui nous entourent même dans nos circonstances difficiles pourvu que nous ayons des bouches qui célèbrent son nom qui ne se lasse pas de le proclamer de le bénir de prier de le supplier d'intercéder oui que cette petite assemblée de Rouen on puisse dire de cette assemblée c'est une assemblée qui prie et qui loue le Seigneur parce que le Seigneur il est là au milieu d'eux voilà c'est la parole que j'avais sur le cœur et que le Seigneur nous fasse grâce pour que ensemble nous puissions le glorifier par nos bouches et par nos langues oui peut-être que trop souvent nos bouches et nos langues ont servi à dire des choses qui n'avaient aucune utilité des futilités mais eh bien le Seigneur vient avec son ciseau pour sculpter nos vies et pour qu'elles soient belles ça fait mal le ciseau et le marteau il y a des bouts qui sont enlevés mais pour que nos vies soient belles et tout a sa gloire Alléluia je te bénis Seigneur je te bénis